Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la grande édition au sommaire de ce journal. Un grave accident de la circulation est survenu ce jeudi 5 janvier à l'entrée de la ville de Yamoussoukro. Bilan, au moins 14 morts et 73 blessés. Fornia Singwe était à Abidjan. Le président togolais a été reçu ce mercredi soir par Alassane Ouattara, le président ivoirien, à sa résistance de Kokodi. Nous le disions en titre, un grave accident de la circulation est survenu ce jeudi 5 janvier à l'entrée de la ville de Yamoussoukro. Cette collision entre deux cars de transports en commun a enregistré un lourd bilan selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires présents sur les lieux. Cet accident a fait au moins 14 morts, 9 hommes et 5 femmes. Aussi, sur 87 victimes, les hommes de feu ont évacué 45 blessés au CHR de Yamoussoukro et 28 autres dans un autre centre de santé dans la dite ville. Une note de santé, l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire a organisé récemment une campagne de sensibilisation sur la couverture maladie universelle. Cette campagne s'est tenue dans la commune d'Anyama et elle vise à appuyer les efforts du gouvernement pour une adhésion massive de la population. Joëlle Gosset. Sous ces bâches, ils sont nombreux à se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Cette initiative de l'État ivoirien a connu quelques réticences depuis sa création en 2019. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'une campagne de sensibilisation de la commune d'Anyama. A l'initiative de cette campagne, l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire est psy. Objectif, contribuer au bien-être de la population d'Anyama. La SEMU est un organe qui travaille à ce que tout Ivoirien puisse se sentir à l'aise, en sécurité, au niveau sanitaire. Avec nos petits moyens, on va à l'hôpital avec la SEMU pour qu'on soit bien servi et servi dans les normes. Cette activité de sensibilisation bénéficie du soutien des élus et cadres de la commune d'Anyama. Le travail que l'État ivoirien a fait, c'est nous qui devons nous accompagner tous les jours. Parce que c'est le travail des députés qui sont en train de faire. Nous pouvons toujours dire merci au nom du président de la République. La sensibilisation sur l'importance de la couverture maladie universelle s'étendra dans tous les quartiers de la commune d'Anyama. Et de douze pour le Festika, Festival culturel et des arts d'Abobo. Cet événement, devenu une institution dans la commune, permet aux populations de boucler l'année en beauté. Et pour cette douzième édition, le peuple acquis était à l'honneur. Nous s'engarrer par Gassorokone de Madangui. Le complet sportif d'Abobo transformé en un temple culturel. Le temps de la douzième édition du Festival culturel des arts d'Abobo, Festika. À l'honneur, le peuple acquis avec toute sa diversité culturelle. D'habitude, nous célébrons les peuples d'ailleurs, les communautés d'ailleurs. Cette année, on a tablé sur un peuple d'ici, le peuple acquis, qui est pour moi, je peux le dire, les Aïrois de la Côte d'Ivoire. Trois jours de festivité au rythme de la culture ivoirienne. Un rendez-vous annuel auquel les populations ne sont pas restées en mage. Venues de tous les quartiers de la commune, les populations ont effectué nombreux de déplacement pour prendre part à la célébration de la culture et des arts de leur cité. Abobo a besoin de ça parce qu'Abobo, c'est une commune de culture. Pour nous, c'est un moment de réjouissance pour les jeunes. Après plusieurs mois de dur labeur, pour ne pas dire de réflexion, on a trois jours de festivité qui est offert à la jeunesse de façon gratuite. Le Festika, ça regorge tellement de culture. L'ambiance festive, plusieurs artistes, la prestation de plusieurs artistes, les miss également, ça regorge beaucoup de choses. Donc on ne s'ennuie pas du tout au Festika. C'est une belle initiative qui ne doit pas mourir. Sur la scène, les artistes se succèdent pour tenir le public en haleine. Du Zouglou au coupé décalé, les artistes offrent un spectacle féerique et riche en couleurs. Le Festika, un événement festif et culturel pour permettre aux populations de la commune d'Abobo de passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'avais un vide culturel à Abobo et je me suis dit en tant que fils d'Abobo, habitant d'Abobo, qu'il fallait combler ce vide-là. Et c'est ce qui a motivé la création de ce festival qui a aujourd'hui 12 ans. Je dis merci à tous mes collaborateurs qui sont avec moi pendant plus de 12 ans. C'est parce qu'ils ont cru en nous, c'est parce qu'ils sont à mes côtés que je poursuis cette oeuvre-là. Le Festival culturel des arts d'Abobo. Une initiative appuyée par le conseil municipal avec à sa tête Kandia Kamara. Cohésion sociale, non à l'immigration clandestine. C'est la problématique choisie pour cette 12e édition du Festika. Faisons un tour à présent dans les maquis et points chauds de la ville pour vivre l'ambiance d'après-fête. On le sait, ces lieux de détente très sollicités pendant cette fin d'année ont été des sources de revenus très importantes pour les propriétaires et gérants de ces espaces. Quelle est l'atmosphère qui prévaut en ce début de mois de janvier ? Les Ivoiriens continuent-ils toujours de faire la fête ? Les réponses dans ce reportage de Théodore Zouzou. Sous-quartier Azur-Cocotier d'Abobo-Tokui. Il est exactement 21h30 ce mercredi 4 janvier, l'endemain des fêtes de fin d'année. A l'intérieur et à l'extérieur de ce maquis, la musique bat son plein. Sur cette table, le poulet et le poisson fumé accompagnés de la Tseke sont dégustés. À côté de la table, certains échanges quand d'autres dansent de la tête autour d'un pot. L'ambiance ici est simplement festive. Ici, toujours, il y a l'ambiance. C'est bon, il n'y a pas de palabres. Les gars, bien, ils s'amusent, ils s'en vont. Pas de rupture. Tout était bon. La fête est parfaite. Toujours est fait chez nous. Le salaire ne suffit pas. Bon, ça dépend des programmes de chacun. Ce que je reçois, il sait comment je dépense. Voilà, dans l'épée qu'il y a, il y a mis sacrifié du mois de janvier. Pour la grâce qu'il m'a donné, il prend ma musée. La rentrée, c'est le neuf. C'est la première fois qu'on découvre ça. Et donc, on profite du temps. Le président nous a donné un troisième salaire, donc on profite énormément. En face du maquis, des femmes vendeuses de poulets, de poissons braisés et d'autres mets sont à la tâche avec une provision qu'elles espèrent. Nous faisons bien la nourriture, la boue, c'est très bien fait. Donc, le maquis aussi, les clients aussi, ils adorent. Donc, c'est pourquoi on fait assez d'écocité. Aujourd'hui, c'est un peu long par rapport aux autres jours. C'est un espoir. Au cours de la vie, si c'est 50 000, on gagne. Aujourd'hui, on peut avoir 25 000. C'est long. À quelques pas du maquis, un bar climatisé. À l'intérieur, l'ambiance entretenue par le disque joker est déjà à son top niveau. En dépit de ses prouesses d'animateur, dans ce bar climatisé, les clients se comptent du bout des doigts. À la fête ou pas, nous avons toujours les provisions ici. À partir de 23h minuit, le roi du monde. Chez nous ici, il n'y a pas de période de fête. Tout le jour, c'est bourré. Depuis que les fêtes sont finies, nos clients viennent à partir de menu. Autre commune, à Cocody-de-Plateau, dans le sous-quartier, proche du camp Agban. C'est le show des serveuses dans ce bar climatisé qui attend les noctambules. Le décor, il est différent dans cet espace en face du bar climatisé. Ici, il y a du beau monde. Ils ne souhaitent pas se faire filmer. Heureusement, ce trio de fêtards assis autour d'un pot se rejouit de notre présence. Au jour, le 4, nous sommes dans la fête. Là, chez nous, il y a fait grâce, ça va. Donc, il va fêter le camp le 10. Tout comme ce trio, ces bandeuses de poissons trouvent en notre caméra une opportunité pour faire des aveux. La fête, franchement, n'a pas été foutueux cette année-là. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être là encore pour avoir un peu d'argent. Ces jours-ci, c'est mieux que pendant les fêtes. Après les deux plateaux, c'est la commune de Yopougon qui nous accueille. Les deux compartiments de ce grand maquis situé au carrefour sapeur-pompier, habituellement bondé de clients, n'a pas son ambiance habituelle. Lundi, il y avait du monde. Mardi, il y avait du monde. Aujourd'hui, le monde a diminué. Donc, nous, maintenant, je le fais de la fatigue. Je le fais aussi des moyens. Puis, le bouquin est tellement. Toujours dans la commune de Yopougon, au quartier Petit Toit Rouge, dans ce bistrot aux boissons spiritueux, aucun client. La gérante, obligée alors de ranger les chaises, est fermée. Il n'y avait pas de clients, donc on a préféré ranger pour aller se reposer. Ce bistrot aux boissons spiritueux n'est pas le seul à fermer ses portes. Au quartier Maroc, ce grand maquis dont la dénomination a franchi les frontières ivoiriennes n'a pas daigné ouvrir ses portes ce jour. Un voisin tente de nous donner les raisons. Dimanche, c'était animé. Lundi aussi, ils ont animé. Ça marchait. C'est pas ouvert aujourd'hui parce que les gens vont au travail là. Ça connaît ça. À Abidjan, cette nuit du 4 janvier, l'endemain des fêtes de fin d'année nous révèlent que malgré la reprise officielle du travail, la fête continue pour certains. Selon eux, tout le mois de janvier est un mois de fête. Le portrait de la semaine, c'est maintenant. Âgé de 42 ans, Yahya Sissé est à la tête d'une importante entreprise de transport. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance pour ce jeune transporteur qui était orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans alors qu'il était en classe de 3e. Après deux échecs au brevet d'études du premier cycle BPC, il décide de prendre son destin en main. D'abord apprenti de camions berne, ensuite de mini-cars, puis chauffeur de BACA. La somme de ses expériences lui permet de se lancer dans l'entrepreneuriat. Suivons son portrait. Yahya Sissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Aboboboisek. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports. Un secteur qui lui a tout donné. C'est en 2000 que Yahya a arrêté les études après deux échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BPC. La même année, il perd sa mère qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yahya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camions bennes. L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune Sissé régime donc Abidjan, la capitale économique, pour être apprenti des mini-cars communément appelés Baka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est deux choses différentes. Bon, OK, un chauffeur de Kiara, il n'y a pas de grand-chose à faire. C'est-à-dire que c'est le pisser qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le bas, ce n'est pas le cas. C'est l'apprenti qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il y a vu que si je ne maîtrise pas le rouillage, si il vient commencer à conduire en même temps, il y a le choix que je n'ai pas maîtrisé. Donc, voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord pour mieux cerner la chose. La somme de ses expériences lui permet de conduire un mini-cars. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, j'ai décidé maintenant de faire des bas parce que maintenant, je connaissais comment ça se passe. Combien par voyage on peut gagner, combien. Tout ça, il fallait maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, la partie pipataire a tout ton argent. Toi, tu ne connais rien. Tu es venu, toi, tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi, tu ne fais que conduire seulement. C'est lui qui enquête tout l'argent-là. Et cette activité, c'est à Agamé-Liberté qu'il a exercée. Et le retour dans cette gare routière est toujours plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il a eu mon permis. Parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, la ration, je dois me donner là. Il s'est vraiment déposé là-bas. Au moment-là, moi-même, ça a chauffé mon coeur. Mais c'est lui qui me disait qu'il faut serrer. Quand il partait de donner ma ration, il n'était pas content. En ce moment, on était un peu jeunes. On partait dans les marquilles. Donc, lui, il bloquait ma ration pour aller me donner là-bas. Donc, c'est l'un de ces tontines-là, il a pris un peu, un peu. Après, lui-même, il l'a mis un peu dessus. Et puis, il a complété. Et puis, il m'a permis. Yaya se lance par la suite dans la gestion des véhicules de transport pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition des 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose, dans son parc, plus de 30 taxis. En 2012, déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais, c'est-à-dire que je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, il y a les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du Premier ministre, jeunesse et sport. Donc, quand il est venu, il m'a demandé vraiment qu'il ait aimé, qu'il soit structuré. Donc, il souhaiterait que je fasse, je rends ça formel maintenant, qu'il n'y ait pas assez possible pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, automatiquement, il a appelé, il dit, bon, OK, donc de rester à l'écoute. Donc, c'est là, en 2017 maintenant, que l'État a lancé le renouement de Parc Auto, qui a décidé de changer l'image des taxis-compteurs. C'est là, on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'il souhaiterait que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc, voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats avec des particuliers, mais également avec des entreprises. J'ai dit, si tu n'as pas de portefeuille clientèle, les chauffeurs vont vraiment souffrir, parce que la concurrence est très, 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 très rude sur les terrains. Quand il y a un partenariat avec un institut, il passe les commandes, on effectue les courses et à la fin du mois, on les envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virément. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit c'est le personnel, il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois aussi, c'est le même procédé, on envoie des factures et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit inéditant, on va t'envoyer le codeur de chauffeur, la plaque de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'ils arrivent. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume. Les mardis jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange blanc vert. Et puis les week-ends, les fériés, ils sont en tee-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. À partir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département dénonçable, carburant et vidange. Ce nagement est venu de ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bunyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche de suivi des véhicules. Parce que quand tu prends tes voitures, ils lavent partout, ce n'est pas propre. Mais quand il y a des gens spéciales pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux, tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos seins. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à s'agisser au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. C'était un portrait de Noussangaré et Parga Sorokone de Madongui. Fornya Singbe à Abidjan. Le président togolais a été reçu ce mercredi soir par Alassane Ouattara, le président ivoirien, à sa résidence de Kokodi. Le chef de l'État togolais, par ailleurs médiateur de l'affaire des 46 soldats ivoiriens, emprisonné au Mali, a fait le point de sa rencontre avec Asimi Goïta, le chef d'État malien. Aucune information n'a filtré de ses échanges, rappelant que Fornya Singbe était quelques heures plus tôt à Bamako et a eu deux séances de travail avec le président malien. Et pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier prochains à l'occasion du Noël orthodoxe, après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Selon l'ordre de Poutine, ce cessez-le-feu doit débuter vendredi 6 janvier à 12h et se terminer à minuit le lendemain. Le conseiller de la présidence ukrainienne a de son côté qualifié cette annonce d'hypocrisie appelant les troupes russes à quitter le pays. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada